Alors je suis Gave Mapaga, je suis formateur, animateur de l'atelier Design Thinking. En fait c'est un atelier qui permet aux participants de comprendre une méthodologie innovante telle que le little startup, les stratégies telles que l'empathie, comprendre réellement le client, savoir se mettre à la place du client avant de lancer un produit et définir une proportion de valeur qui soit adaptée au consommateur final. Donc tel était l'objectif de notre formation aujourd'hui, c'est de donner des outils aux femmes pour modéliser leur business model et ne pas se concentrer dans la rédaction de Business Plan qui pour moi est un outil d'après la modélisation. Le thème de la formation c'était les enjeux de la comptabilité dans la gestion de l'entreprise, les TPE, PME. Donc pour développer ce thème, nous avons cru bon de rappeler tout d'abord les notions de base de la comptabilité. Donc nous avons passé en revue quelques notions de base. Quelle est la mécanique comptable qui permet de partir des pièces comptables aux états financiers, aux états de synthèse qui sont le bilan et le compte de résultat. Par la suite, il fallait voir maintenant à quoi sert cette comptabilité, quels en étaient finalement les autres enjeux. Donc les enjeux notamment au niveau de l'analyse de l'activité et de la performance, les enjeux au niveau du contrôle de la gestion à travers des tableaux de bord qui va permettre de mettre en évidence des indicateurs. Et enfin à travers des outils de prévision et d'anticipation de l'activité de l'entreprise. En réalité, on a en face de nous des dames qui ne sont pas des comptables. C'est vrai qu'en trois heures c'est un challenge. Ce n'est pas facile de pouvoir leur expliquer l'ensemble de ces enjeux. Mais l'objectif pour nous ce n'était pas de faire de ces dames des comptables, mais plutôt de leur donner en fait des rudiments, des éléments, des outils qui vont permettre finalement de démystifier des trucs simples sur l'analyse du bilan. Quels sont les éléments, quels sont les contrôles de base à faire lorsqu'on a un bilan pour voir si au minimum il est cohérent. Donc ce sont ces différents éléments que nous avons, des outils que nous avons dû fournir à ces dames. Alors il s'agit d'un thème pour aider les entrepreneurs à choisir la forme de société qui leur correspond le plus, de sorte à ce qu'ils puissent se retrouver en fait dans le cadre de la gestion, de la direction et éventuellement la transmission de leur société. Oui, je crois que le message est réellement passé. Elles étaient très enthousiastes et elles ont vraiment compris le message et l'importance qu'il y a derrière le choix de la forme de la société. Ça va leur permettre d'avoir une pérennité dans leur entreprise. Ça va également leur permettre d'assurer une meilleure transmission de leur société. Et ça va également leur permettre de mieux comprendre la fiscalité qui s'applique et donc de réaliser des économies.